Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui sera faite selon le plan du cahier de documents et d'activités de la collection Univers. Alors, la leçon est la résistance électrique. C'est une leçon très facile, simple, mais très importante, vu qu'il sera enseigné cette année, en première année du collège, et aussi, durant la troisième année du collège, au lycée, pour les élèves qui seront en orientation scientifique. On commence par connaître le rôle d'une résistance électrique, appelée également un conducteur ohmique. Donc, on prend un montage électrique composé d'une pile, une lampe et un interrupteur électrique, schématisé comme celui. Au moment où on ajoute une résistance électrique, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que l'éclat de la lampe diminue. Ceci est dû à une réduction du courant électrique. A cause de la résistance électrique, tout simplement. Donc, on dit que, lorsqu'on ajoute un conducteur ohmique au premier schéma, l'éclat de la lampe diminue, ainsi que le courant électrique. Donc, l'intensité du courant électrique a diminué. Donc, il faut définir ce que c'est comme une résistance électrique. Ou un conducteur ohmique, qui est aussi appelé résistor. Donc, les conducteurs ohmiques, ils existent dans tous les appareils électroniques. Il a une forme cylindrique, il a deux bornes, mais ils sont identiques. Donc, on dit qu'il est non polarisé. Le mot non polarisé veut dire qu'il n'a pas de pôle positif et de pôle négatif. Les deux pôles sont pareils, comme la lampe, par exemple. Par contre, la pile, il a un pôle positif et un pôle négatif. Si on les inverse, le sens du courant va s'inverser également. D'accord ? Donc, cette résistance est caractérisée par une unité qu'on appelle l'homme. Il est symbolisé par la lettre grecque, oméga. D'accord ? La représentation se fait selon un rectangle au milieu duquel ou sur lequel on trouve la lettre R. L'unité homme est comme toute unité. Il a des multiples. Il a aussi des sous-multiples. Les multiples, on trouve le kilo-ohm, c'est 10 à la puissance 3 ohm. Méga-ohm, 10 à la puissance 6 ohm. Géga-ohm, 10 à la puissance 9 ohm. Ainsi de suite. Et il y a les sous-multiples, ça veut dire ceux qui sont plus petits que l'homme. D'accord ? L'unité principale, c'est l'homme. Les sous-multiples, le milli-ohm, c'est 10 à la puissance moins 3. Et le micro-ohm, c'est 10 à la puissance moins 6. Je sais que c'est un petit peu difficile d'utiliser une écriture scientifique. 10 à la puissance 3, 6, etc. Il est préférable alors d'utiliser un tableau comme celui-là. Mais il faut quand même maîtriser l'écriture scientifique. Alors, ici on a un exemple qui va nous aider à mieux comprendre. Alors, il nous demande de convertir 0, 0, 0, je m'excuse. Alors, 0, 0, 7 ohm. Donc, il y avait une virgule ici. Il faut le convertir en 1 000 ohm. Alors, on ajoute un 0 en 1 000 ohm. Ce qui va nous donner 0, 0, 0, 7 ohm est égal à 70 000 ohm. Un deuxième exemple. 3 000 ohm. Donc, 3 000, on commence par 0, 0, et 3. Ça fait 3 000 ohm. Pour convertir en 1 kohm, il suffit de mettre la virgule en 1 kohm. On se retrouve avec 3 kohm. C'est très simple. Donc, 3 000 ohm est égal à 3 kohm. De même, on a 200 kohm qu'il faut convertir en méga-ohm. On ajoute un 0, puis la virgule. C'est égal à 0,2 méga-ohm. Donc, 200 kohm, c'est 0,2 méga-ohm. J'espère que c'est clair. Mais si vous voulez plus d'applications, plus d'exercices pour s'entraîner sur la conversion, vous pouvez nous demander en commentaire et je mets plus d'exercices. Donc, cette valeur de la résistance, comment elle a été détectée ? Alors, elle a été détectée par deux méthodes. Souvent, en la mesurant à l'aide d'un ohmètre, comme on voit ici, cet appareil s'appelle le multimètre, il y a plusieurs mesures qu'on peut faire avec. Il peut servir à mesurer la tension électrique, l'intensité électrique, ainsi que la résistance électrique. Pour déterminer quelles mesures on peut faire, il faut juste faire tourner ce bouton pour choisir le mode ohm ou ohmètre. Donc, ça, c'est la première méthode. C'est la mesure à l'aide d'un ohmètre. Et vous pouvez voir ça sur la figure numéro 3, sur votre cahier de documents. Sinon, on peut utiliser une méthode qui s'appelle les anneaux colorés, qu'on va voir par la suite. Donc, cette mesure s'effectue à l'aide d'un ohmètre ou le multimètre. Donc, le mode multi veut dire qu'il peut effectuer plusieurs mesures. Donc, comme j'ai expliqué, on choisit le mode ohm-mètre. La résistance doit être branchée par les deux bornes. Là, vous voyez le symbole ohm. Et le deuxième pôle, ou la deuxième borne, c'est la comme. J'ai déjà dit que la résistance, elle est polarisée. Il n'y a pas de pôle positif et de pôle négatif. Donc, même si on l'inverse, ça ne va pas influencer les mesures. Dans ce genre de mesure, il faut toujours choisir le plus grand calibre afin que les calculs ou que les mesures soient bonnes. Donc, on commence par le plus grand calibre et on commence à diminuer jusqu'à ce qu'on trouve une valeur très précise. Mais si on a ce genre de valeur, par exemple 1 point, ça veut dire que le calibre est très petit. Il faut donc le faire augmenter pour que la valeur soit plus précise. D'accord ? Donc, on passe à la méthode des anneaux colorés. Alors, ici, on a plusieurs conducteurs, plusieurs exemples de conducteurs ohmiques. Ça, c'est une photo de conducteur ohmique et ça, c'est une représentation du conducteur ohmique. Donc, toujours, il faut prendre le conducteur ohmique de telle manière que les trois couleurs rapprochées soient à gauche et celui qui est argenté ou doré soit à droite. Il est bien séparé. Donc, je commence par celui-là. Ça sert à déterminer l'erreur, mais on ne va pas le voir cette année. C'est pour plus tard. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les trois couleurs les plus rapprochées. Donc, ces trois couleurs me permettent de connaître la valeur du conducteur ohmique selon un tableau de couleurs. Donc, ici, par exemple, sur le document 4 de la page 137 de votre cahier d'activité de documents, on a trois couleurs. Orange, marron et puis rouge. Donc, on commence toujours par la première couleur à gauche. C'est orange. Orange correspond au chiffre 3. Donc, on met le chiffre 3. Puis, le marron, ça correspond au chiffre 1. On met le chiffre 1. Mais la troisième couleur, le troisième en eau, elle correspond au nombre de zéro. Donc, puisque c'est rouge, le rouge correspond à 2. Donc, il faut ajouter deux zéros. On se retrouve avec 3, 1 et deux zéros. Donc, c'est 3000 ohms. Pour convertir 3000 ohms, 0, pardon, 3100 ohms. 0, 0, 1, 3. Donc, ça va faire... Alors, 3100 ohms est égal à 3,1 kOhm. On a un petit exercice qui va nous aider à mieux à apprendre comment calculer ou comment déterminer la valeur. Donc, on a marron, c'est 1. Noir, c'est 0. Et rouge, c'est 2 zéros. Donc, j'écris. La première couleur, on a dit, c'est marron. Alors, le marron correspond à la valeur 1. Le noir correspond à la valeur 0. Et puis, le rouge correspond au nombre de zéros. Donc, on va ajouter 2 zéros. Ça va faire 1000 ohms. C'est clair. Donc, la première résistance est égale à 1000 ohms. La deuxième résistance. La première couleur, c'est l'orange. Alors, c'est 3. Deuxième couleur, noir. Ça correspond à 0. Et puis, le jaune, ça correspond au chiffre 3. Donc, on va ajouter 3 zéros. Donc, ça va faire 30 000 ohms. Passons à la troisième résistance. Alors, la première couleur, c'est le rouge. Ce qui correspond à la valeur 2. Suivez par le vert, correspond au chiffre 5. Et finalement, on a le marron qui correspond à 1. Donc, on ajoute un seul zéros. Ça va faire 250 ohms. Alors, j'espère que ça a été clair. Ça a été facile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous souhaite très bon courage. Et à la prochaine leçon.